Nicolas Bayard-Rossignol, vous nous avez fait la courtoisie de rester pour écouter notre signature européenne du jeudi. Bonjour Gaspard Proust. Bonjour, bonjour. La neige dans les Pyrénées, vraiment le truc qui ne sert à rien. C'est trop bas, ça va partir en une journée, il faut que ça monte sur la Savoie, enfin peu importe. Il ne met pas trop en Savoie. C'est de météo et mal foutre. Non, mais franchement ça ne sert à rien. De toute façon vous êtes à Paris, donc c'est pas très grave. On fait un convoi, on prend dans les Pyrénées et on amène ça dans un... Et je suis sûr qu'en termes d'empreintes énergétiques, ce serait très bon pour la planète. Ce serait très bien vu, je pense. On avait commencé par Minc, au niveau, Guérini, et là on commençait déjà à être sur de la déco de Noël. Et ce matin on craignait le pire, mais non. Et oui, effectivement, parce que Nicolas Mayard-Rossignol cumule sur son CV École Normale, Stanford, Les Mines. Tout ça pour faire quoi ? Premier secrétaire du PS. Qui a mis le coup de volant Nicolas ? Avec ça logiquement, tu finis start-upper dans la tech. Moi je suis effondré, j'ai l'impression qu'on reçoit le Elon Musk de l'inuit. Tu vois, le Marc Zuckerberg qui est parti en couille, il faut le sauver ce gars-là. Non mais je sais pas ce qui est devenu le conseiller d'orientation qu'a eu Mayard-Rossignol, mais lui il faut le passer en cours martial, franchement. Vous êtes dur quand même. Je vous l'ai déjà dit, c'est à 6h30 du matin ça Dimitri. Non mais franchement Dimitri, que Marine Tondelier veuille devenir présidente des verbes, c'est normal, elle a fait Sciences Po, c'est le Graal. C'est un bar ouvrir, une association d'aide aux victimes de l'écriture non-inclusive. C'est ton max. Mais Nicolas, ça vous choque vraiment ? Mais mettez-vous à la place de ses parents, on diagnostique un gamin HPI, le gars c'est la 7ème merveille du monde, au déjeuner du dimanche je lui dis alors, tous ces diplômes tu vas faire quoi ? J'hésite, secrétaire du PS ou de la CGT, mais bon. Et si vraiment ça passe pas, PDG de la RATP, tu vois. Il y a une souffrance qu'on n'a pas surpérée Dimitri. Vous pensez qu'on aurait pu ? Il y avait des signes avant-cours. Comme ? Je pense que si à l'adolescence ton gamin il te dit bon, je veux une housse de couette et dessus je veux la même voiture que celle dans laquelle François Hollande a descendu les Champs-Elysées, tu vois, s'il organise des anniversaires à la maison et que lorsque t'entends YMCA et que tout le monde est là et lui il fait le changement c'est maintenant, c'est une urgence vitale quoi, là c'est mise en quarantaine. Après, je veux pas juger, parce que Dieu sait si les raisonnements à l'emporte-pièce c'est pas mon truc. Moi, le jugement c'est pas maintenant et c'est vrai que je vais peut-être un peu vite. Alors je dis juste à Nicolas Maillence, il faut pas prendre ça trop au sérieux non plus. Bon, c'est vrai pour que nos auditeurs soient au courant, vous avez eu le nom de l'invité assez tard, hier soir, donc vous n'avez pas trop eu le temps d'étudier un profil complexe. Complexe, c'est le mot pour nos auditeurs. Si j'ai bien compris Nicolas Maillence, c'est l'aile droite du PS mais qui est quand même d'accord de fricoter avec LFI. C'est un Aurélien Pradier de gauche. Vous savez, j'avais écrit la question dans... C'est vrai ? C'est vrai journaliste ? C'est pas forcément bon signe ça d'ailleurs. C'est sûr qu'Aurélien Pradier, avant d'entrer au Panthéon à côté de Jean Moulin pour service rendu à la patrie, on a le temps d'aller faire quelques courses avant d'appeler le Marbrier. Ça vous a pas échappé qu'il a reconnu sa défaite contre Olivier Faure ? Comme quoi, le charisme ça fait tout. Non mais c'est injuste parce qu'en plus il a plus de charisme que Faure, ce qui est à la portée de beaucoup de monde, c'est vrai que c'est un peu... Mais quand tu vois le casting qu'ils ont fait au PS, j'ai l'impression qu'ils se sont dit « Ouais, on va mettre Faure, ça serait quand même bien de trouver un mec qui puisse être aussi charismatique qu'Éric Ciotti pour tenir la barre. » Parce que vous voyez, Olivier Faure, je pense que 90% des auditeurs ne savent pas qui c'est. Moi je l'ai croisé une fois dans les couloirs d'Europe 1, je pensais que c'était le livreur de Fontenao. Le gars, c'est l'homme invisible, c'est le Kadirov du plexiglas. Ça vous a impressionné la violence de cette lutte pour la tête du Parti Socialiste ? Bah oui, après c'est normal, le PS c'est une belle marque. Ça a été homérique, on dirait Pinault et Arnaud qui se battent pour un foot-truck installé sur le parvis de la Défense. Mais ça c'est la puissance de la marque PS, c'est le Félix Potin des partis politiques. Tout le monde s'en fout, plus personne sait ce que c'est. Mais si tu mets Seguera sur le coup, il est encore capable de transformer le truc en salon UV haut de gamme. Mais je pense que c'est une leçon pour la droite. Ah bon, comment ça une leçon pour la droite ? Bah parce qu'à droite, ils se réclament du conservatisme, ils ne sont pas foutus de garder un nom de parti plus de 5 ans. UMP, UDF, ça fait quoi ? Personne ne sait ce que c'est. Alors que le PS, immédiatement, tu visualises, bon, on regarde des labrés avec des machines en panne, il slip de DSK qui bourre les imprimantes. Mais quelque part, c'est bien que vous soyez venus ce matin, parce que c'est vrai que l'actualité est un peu... Oui, elle a son lot de tragique. Elle a son lot de tragique, oui. Même si depuis hier, tu sens que les chaînes d'info ont changé de disque. Ah bon ? Oui, alors je vais vous imiter. Alors je ne sais pas si vous allez trouver la chaîne. Alors je donne un indice, c'est ni LCI ni CNews. Alors la première, je ne vais pas critiquer CNews, parce que quand même, Sonia travaille, on respecte les collègues. Et puis la deuxième, parce que vu tout ce qui se passe en Ukraine, on ne va pas commencer à critiquer des collègues qui traversent Kiev sous les bombes tous les matins pour aller au boulot, quoi. Alors, imitation. Bonsoir à tous, on commence à savoir un peu plus sur l'accident de voiture de l'humoriste meurtrier, sadique itinérant, revendeur de vaccins, RN messager périmé, Pierre Palmade. Toxicomanie, orgie sexuelle, conduite en état de défonce, trafic de pangolins, implication dans la mort d'Elvis, écriture de chansons pour Joule. Mais qui était vraiment Pierre Palmade ? Nous allons en parler pendant une heure, enfin la matinée, bref, la journée, inch'Allah, pendant trois mois, avec nos experts, Jean-Michel. Ancien cocaïnoman, reconverti en loueur pédalo au bassin de la Villette. Bernard Dupont, moniteur d'auto-école, spécialisé dans la conduite bourrée en ligne droite. Et enfin, le sexologue, addictologue, proctologue, vidéaste et président de l'association Pourquoi on nous cache que la terre est plate, Carl Zéro. Nous aurons également en téléphone le témoignage de Popek, qui nous révélera être le véritable auteur du sketch Le Scrabble, ainsi que Francis Lalanne, qui nous parlera du projet désormais avorté, du duo avec Palmade qui était prévu à Wembley en première partie du concert de Beyoncé. Il y a trop de révélations là ! Nous allons analyser tout ça, mais avant tout la météo, et nous n'oublions pas la famille des victimes ! Alors, c'est qui ? Il y a trois lettres ! Bravo ! Bravo la gazelle ! On a quand même envie de vous poser une question, Gaspard. En tant que humoriste, cette tragédie vous a-t-elle fait changer de point de vie sur des choses de l'existence de la vie ? Oui, ça a été dur à accepter, mais c'est quand même assez solide, les Peugeot. Merci, Gaspard Proust. Je vous en prie. Gaspard Proust, Europe 1 du mardi, aujourd'hui. Merci, Nicolas Meilleur-Rossignol. Merci. Bon, ça va, vous avez vu, ça s'est bien passé. Ah non, mais... Vous en revenez quand vous voulez. Non.